Mes premières pensées vont tout d'abord vers les patients, vers les personnes accompagnées dont vous avez la responsabilité et pour lesquelles je sais que vous vous engagez sans compter. Et puis je voulais profiter de ce message pour vous souhaiter une très belle année de paix, de santé, de sérénité, que vous soyez bénévole, aidant, professionnel de santé, du médico-social, acteur et partenaire de la santé. Très belle année et merci une fois de plus pour votre détermination, votre vocation, votre travail au quotidien, que je sais parfois difficile, mais il est porteur de sens. Et il faut vraiment que vous soyez assuré du soutien de l'Agence régionale de la santé et de toutes ses équipes pour être à vos côtés, pour être en facilitation de vos projets et de votre exercice de travail. Vous le savez, le 7 février, j'ai souhaité vous rencontrer et nous avons récemment envoyé des invitations pour faire vivre ce qui est l'ADN de notre région dans le domaine de la santé, c'est le travail ensemble. Et je souhaite à travers des témoignages, des actions concrètes, montrer tout l'intérêt qu'il y a en matière d'accès aux soins, en matière de coopération entre établissement et services, dans le domaine de la préservation de l'environnement favorable à la santé, pour les enjeux de prévention, pour l'accompagnement des personnes vulnérables ou fragiles, tout l'intérêt à ce qu'il y a de valoriser le travail ensemble. Cette journée du 7 février, je compte sur vous pour que chaque établissement, chaque structure, chaque partenaire puisse être représenté. Vous savez que vous êtes plus de 2000 à représenter ce qui est au fond la santé et le bien-être dans cette région. Sans vous, rien ne pourrait se faire. Donc merci vraiment d'être présent ou d'être représenté à cette journée importante et qui va donner corps à notre projet régional de santé. Je compte sur vous.